Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière journée de Ligue 1, l'Europe est au cœur des débats ainsi que le barrage et la relégation. Voici les 10 derniers matchs de cette saison 2021-2022 et leurs pronos. Évidemment vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos, actuellement avec le code UNIVIP, 200€ de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. On va à Angers pour commencer cette 38ème journée, les Angevins vont vouloir bien finir leur saison devant son public après cette fête très peur lors du trou d'air et les 7 défaites consécutives entamées fin janvier. Les deux clubs vont pouvoir profiter de la douceur angevine sans animosité. On va partir sur un double chance, Angers ou Nul, et on précise tout cela par une victoire du Sko avec plus de 1,5 but dans ce match. Dans le score multi-choix 2-1-3-1 ou 4-1, on prend en guise de score final celui avec la plus petite démarche d'écart. Direction Brest pour la dernière rencontre de 2022 des Bordelais au sein de l'élite. La différence de but est telle qu'ils ne parviendront pas à se sauver si on choisit d'abord Brest ou Bordeaux, car si à l'intérieur du vestiaire Girondin il n'y a plus grand chose, certains auront peut-être un peu d'orgueil pour tirer leur équipe vers le haut. Sur le terrain, je ferai confiance aux Brestois pour prendre à revers ces Bordelais et venir gagner un match dont la deuxième mi-temps devrait voir plus de buts. Victoire des Brestois, 3 buts à 2 au bout du monde. Clermont va pouvoir fêter lui aussi cette première saison dans l'élite avec son public. Dans ce dernier match, ce sont des Lyonnais qui se présentent, eux qui n'ont plus rien à jouer non plus. Je pense que cette rencontre va être ouverte et je partirai d'abord sur un home no bet à 2,95 avec un but de Bayou. Le score devrait refléter cette rencontre festive avec des buts. Match nul de partout, tout le monde est content. Voici à présent l'une des affiches de cette journée. Lens reçoit Monaco, ses deux clubs visent l'Europe. Monaco veut conserver sa seconde place et peut se permettre de faire un nul. Ils seront en Ligue des Champions. Lens doit gagner et espérer un faux pas de Strasbourg ou Nice pour accrocher la Conférence Ligue. D'où le double chance Lens ou Monaco que l'on voit avec plus de 2,5 buts. On va aussi prendre l'option du buteur. Ben Yedder aujourd'hui est inévitable. Il est celui qui porte son équipe et accessoirement, il peut aller chercher le trophée de meilleur buteur si Mbappé ne marque pas. Je prendrai le risque de voir Monaco gagner 2 buts à 1 et conforter sa seconde place. Direction le Nord où Lille va recevoir Rennes. Vont-ils rejouer un mauvais tour aux Bretons comme il y a de cela quelques années en 2007 ? Ils les avaient alors privés de Ligue des Champions dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Fauvergues. Un vrai drame à l'époque. Ici, il faudra un concours de circonstances et combiner une défaite de l'OM pour que les Rennes puissent espérer y aller. Ils en sont cependant capables et à mon avis, ils vont venir gagner à Lille. La motivation est très grande. Dans ce match, on va opter pour un but de Terrier dans un match où les deux équipes devraient marquer. Victoire finale 2 buts 1 des Bretons. On va en Bretagne au Moustoir à présent pour un match qui ne devrait pas passionner les foules hormis les supporters respectifs. Avantage au terrain, les deux équipes sont libérées du poids du maintien pour cette saison. Les Merlu devraient jouer comme ils savent le faire quand ils le veulent. Lorient ou Nul avec plus de 2,5 buts. On tentera ici aussi un doublé de Mofi qui voudra peut-être se montrer avant de faire ses valises. Victoire du FCL, 3 buts à 1. On va à présent au Vélodrome pour observer l'autre affiche de cette journée. L'OM joue gros et je ne vais pas aller par 4 chemins. Je pense que Marseille, privé de Payet, va jouer sous pression malgré l'apport de son merveilleux public. Je ne pense pas qu'un Nul soit une option ici. On va tabler sur un OM ou Strasbourg avec plus de 2,5 buts. On choisira aussi un double chance d'Yang Gamero en guise de buteur. Pour ce qui est du score, je me suis posé la question et je pense que Stéphane est capable de poser de sérieux problèmes tactiques à Sampaoli. Victoire des Alsaciens, 2 buts à 1. On va à la Beaujouard maintenant. Les Nantais ont réussi leur saison en gagnant la coupe, en se qualifiant pour l'Europa League et en privant Rennes probablement de la Ligue des Champions. Devant leur public, pour cette dernière, le stade devrait être plein et jovial. On va choisir un double chance Nantou Nul avec au moins un but de chaque côté et un home no bet à 2,13. Saint-Etienne joue sa survie et va tout faire pour prendre des points, sachant que Metz va à Paris. Je choisis ici le match nul, 2 buts partout en guise de score final, score qui devrait faire plaisir à tout le monde. On va au Parc des Princes. À présent, Wembape devrait annoncer son départ vers le Real. Pour fêter cela et aussi s'assurer du titre de meilleur buteur, je vais aller sur un doublé du prodige. Je vais aussi pencher vers une première mi-temps avec plus de 1,5 buts et un score final de 4 buts à 1 pour les Parisiens, couronnant ainsi une saison décevante. Nous y voici le dernier match de cette saison. Reims reçoit l'OGC Nice qui va devoir faire le ménage d'un cesseur par terre. Il n'y a pas à calculer pour les hommes de Gatier. Il faut gagner. Nice devrait faire le job. Match serré, sûrement, dans lequel une équipe ne marquera pas. Ici, je vois Nice gagner avec moins de 3,5 buts. Entre 1 et 2, je privilégie un score final de 1 but à 0 en faveur des Aiglons. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, ciao !